Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super et je suis particulièrement content de vous retrouver pour ce septième épisode de tour d'actu. Ça passe très vite, c'est déjà un septième. Et comme d'habitude, aujourd'hui, il se passe encore une fois beaucoup, beaucoup de choses. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Yannick et sur ma chaîne on parle texte, test, news, leak et bien d'autres choses. Si ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les indications sont en bas de l'écran, vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour être prévenu de la publication de mes prochaines vidéos. Vous retrouverez en bas dans la description les liens pour me suivre à travers les réseaux sociaux où je suis présent, mais également les liens de toutes les sources des différents sujets que j'évoque dans cette vidéo. On rentre à présent dans le vif du sujet et on parle de OnePlus qui va bientôt, bientôt là, c'est imminent, je ne sais pas quel jour exactement encore, mais OnePlus s'apprête à lancer le OnePlus 8T et on a désormais une idée un peu plus précise encore de sa fiche technique, mais surtout de son design. On a donc une idée très précise du design de ce futur smartphone. On ignore encore vraiment s'il y aura deux déclinaisons ou non. Précédemment, dans une autre vidéo, j'avais annoncé qu'il n'y aurait probablement qu'un seul appareil. Récemment, il y a eu une fuite sur des notices de smartphones OnePlus qui ne sont pas encore sorties et ont été évoqués le OnePlus 8T et le OnePlus 8T Pro, sauf que, force est de constater qu'on n'a pas de rumeurs sur ce smartphone. Donc vraisemblablement, en tout cas pour l'instant, on peut s'imaginer qu'il n'y aura qu'un seul appareil de présenté en cette fin d'année, pas OnePlus. Dans tous les cas, le design nous apprend qu'il n'y aura pas d'écran à bord incurvé comme on a pu le voir par exemple sur le OnePlus 8 Pro. Ce serait un écran tout plat avec une définition Full HD+, au taux de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran sera toujours OLED et d'une taille similaire au OnePlus 8 qui est donc de 6,5 pouces. A l'arrière, le module caméra évolue un petit peu, il est un petit peu plus proéminent qu'auparavant, d'après ce qu'on constate. Il devrait accueillir un capteur photo principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 16 mégapixels, un capteur photo dédié aux photos macro de 5 mégapixels. Enfin, il y aura un autre capteur qui servira à la profondeur de champ qui sera de 2 mégapixels celui-ci. Pour les selfies, on pourra compter sur un appareil photo de 32 mégapixels. Il est également question d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide de 65 watts. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce smartphone, on sait quasiment tout de la fiche technique et on a une réelle idée de ce à quoi il va ressembler. Et comme je l'ai dit, son lancement est vraiment imminent. Dites-moi ce que vous pensez de ce smartphone en bas dans les commentaires. On continue toujours dans l'univers des smartphones, mais on va présent parler de Qualcomm, qui est donc en train de développer de futur plus Snapdragon, qui devrait sortir entre la fin d'année et le début de l'année prochaine. Il est question d'une puce qui est plus puissante que le Snapdragon 865, mais moins puissante que le futur Snapdragon 875. On sait que le procédé de gravure sera toujours de 7 nanomètres. Et il est également question de cœur A55 et A77. On va maintenant également parler du soc Snapdragon 875, qui sera lui présent dans la plupart des gros téléphones qui vont sortir l'année prochaine. Donc je ne sais plus de quoi je dis gros téléphones, c'est des téléphones vraiment haut de gamme. Cette fois-ci, il est question d'une finesse de gravure de 5 nanomètres. Alors le premier modèle, qui est donc la version standard, est constitué de 4 cœurs A78, tandis que le second adopte une architecture un peu différente de noyaux ultra-larges Cortex-X1. Ces puces devraient pouvoir atteindre une amélioration des performances monocœurs de 30%, revendiquées par ARM. On devrait donc ressentir un gars de puissance relativement important au moment de la sortie de ces puces. On pourra le constater dans tous les benchmarks, au moment de la sortie des premiers smartphones, qui vont donc disposer de ce nouveau soc, qui est donc le Snapdragon 875. On imagine que le second modèle est tout simplement une version pro, qui devrait sortir à la fin d'année 2021. Mais il faudra encore attendre que Qualcomm officialise ses nouveaux socs pour en avoir le cœur net. Ça y est, on sait maintenant quand Google va dévoiler ses nouveaux produits. Ce sera le 30 septembre. Il est question du Pixel 4 à 5G, du Pixel 5 et aussi d'Android TV. Et on va parler justement du nouveau Chromecast. D'ailleurs, Google ne le cache pas vraiment, puisqu'il indique tout dans le carton d'invitation. Donc, assez peu de surprises quant aux choses qu'on va découvrir au moment de cette conférence. Il est d'ailleurs aussi question d'une enceinte connectée, d'une nouvelle enceinte connectée, qui sera très certainement commercialisée sous la marque Nest. On a déjà pu l'apercevoir à plusieurs reprises, puisqu'il y a déjà eu des fuites durant le mois de juillet. Je crois que ce qui m'intéresse surtout par rapport à toutes ces annonces, c'est qu'enfin, déjà, on va avoir droit à une nouvelle déclinaison haut de gamme du Chromecast. Et cette fois-ci, ce sera intégré directement Android TV. Il y aura une télécommande aussi de fournis. On pourra également jouer dans le cloud avec Stadia. D'ailleurs, je dis Android TV, mais apparemment, Google va tout simplement renommer ce système d'exploitation pour l'appeler Google TV, tout simplement. En tout cas, on en saura plus à ce moment-là. Ce nouveau Chromecast, moi, il me fait un petit peu penser au Xiaomi Mi TV Stick que j'ai pu tester il n'y a pas si longtemps. En termes de fonctionnalité, ça m'a l'air très, très proche. Enfin bon, on aura très certainement l'occasion d'en reparler juste après la conférence. On revient dans l'univers des smartphones avec cette fois-ci LG qui tease un smartphone à écran extensible. Alors, on connaissait déjà les écrans pliables ou pliants. Maintenant, en plus de ça, ils peuvent s'étendre. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Il faut dire qu'LG est justement un acteur qui aime innover, a priori. On l'a pu le voir notamment il n'y a pas très longtemps avec le LG Wing qui dispose de deux écrans. Un écran qui se déploie à l'horizontale. Enfin, c'était un truc un peu bizarre. Je vous l'affiche à l'écran si jamais vous ne connaissiez pas ce téléphone. En tout cas, c'est des concepts qui sont intéressants, qui ont le mérite, on va dire, de montrer un petit peu d'innovation. Il faut dire qu'LG a déjà montré par exemple des prototypes de télé avec écran enroulable. Je trouvais ça plutôt marrant. Et j'imagine que ce nouveau smartphone, qui sera également un téléphone assez avant-gardiste au vu de ce que sous-entend ce teaser, pourrait également que ce smartphone soit équipé de ce type de technologie d'écran enroulable qui peut s'allonger ou rétrécir à ses envies selon que l'on souhaite l'utiliser soit en mode smartphone à une seule main ou alors en mode tablette avec deux mains. Enfin, je ne sais pas trop. On ne sait presque rien. Mais néanmoins, LG va continuer à teaser ce smartphone et je vous en reparlerai dès qu'on en saura plus. On poursuit maintenant avec les brèves. Il y a des mauvaises nouvelles du côté de chez Sony, notamment sur la production de la PS5 qui semble rencontrer quelques petits problèmes et donc ralentit fortement la cadence. Puisque Sony réduit les prévisions concernant les ventes de PlayStation 5 de l'ordre de 4 millions d'unités, c'est assez conséquent. Sans oublier que Sony doit faire face à des prix assez agressifs concernant Microsoft qui a dévoilé il n'y a pas très longtemps la date de lancement et les prix des Xbox Series S et Series X. J'en viens également à certaines rumeurs concernant les prix des PS5. Il serait question de 399 euros pour l'édition digitale et 499 euros pour l'édition avec Blu-ray. Contredit certaines rumeurs qu'il y a eu la semaine dernière. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que tant que Sony n'a pas dévoilé officiellement lui-même ses prix, on ne peut pas être certain de ce qu'il fuit sur la toile. Dans tous les cas, on saura très vite le fin mot de l'histoire puisque Sony organise une conférence le 7 septembre. Donc on devrait normalement très certainement connaître les prix définitifs des deux consoles. Enfin, AMD nous permet également d'apprécier un rendu de sa future carte graphique RX 6000. On a droit à un joli visuel qui nous donne donc quelques détails. Cette carte graphique devrait rentrer en concurrence avec les GeForce RTX 3070. Du moins, il faudra attendre d'avoir les tests définitifs de cette carte graphique pour en être sûr et certain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Lâchez un gros pouce en l'air si c'est le cas et abonnez-vous. Vous pouvez également me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont juste en bas dans la description. Je vous donne rendez-vous dès demain soir à 19h pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501